Ah les gars, j'avais oublié, mais il y a des gens, pour voir, ils ont besoin de mettre des verres devant leurs yeux. Ils payent pour voir, c'est quand même une dinguerie. Et plus je communique avec ces spécimens, plus j'apprends à quel point ça doit être. MÉGA CHIANT ! D'avoir des lunettes, vraiment, force à vous les gars. Alors là, on va peut-être changer les lunettes, parce que c'est pas ma main Inès. C'est marrant parce que j'ai remarqué, nous les... Sans lunettes. On a tous les mêmes réactions face à nos potes qui doivent en mettre. Mais il y a des gens, ils croient que t'es aveugle sans tes lunettes. Genre j'ai un pote, quand il enlève ses lunettes pour les nettoyer, il y a toujours quelqu'un pour lui dire... Ah, Jibril ! Combien j'ai le doigt là ? Et à chaque fois, Jibril doit expliquer qu'il est pas aveugle, mais juste qu'il voit flou sans ses lunettes. Donc il voit très bien que là, il y a deux doigts qui sont levés. Et en vrai, heureusement que je dois pas avoir des lunettes, parce que moi, je serais pas aussi patient. Ouah Léo, t'es trop moche sur tes lunettes ! Ah, j'ai combien de doigts ? T'en as levé 4, Mickaël. Comme hier. Ah, mais t'es un menteur, tu vois très bien en fait ! Bah t'sais quoi, à mon tour, mec. Combien j'ai le doigt là ? Alors oui, ça doit être chiant d'avoir des lunettes, mais c'est pas que du négatif. Par exemple, déjà, dès que tu mets des lunettes dessus, t'as l'air plus intelligent. Je me suis souvent avant de faire caca pour préparer le terrain. C'est intelligent ça ? Et puis y a le truc cool des lunettes qui s'allument quand t'es les animé, là. Ça apporte un élan dramatique et c'est marrant, tu peux le faire à n'importe quel moment, ça passera toujours. Ça sera toujours cool. Un général succulent, il ne nous reste plus de nourriture à part des haricots blancs, des tomates et des saucisses de Toulouse. Mais il n'existe aucun plat à cuisiner avec ses ingrédients, on va tous cremer ! Non, il existe encore un plat. Du cassoulet. Cassouletto, le nouvel animé. Bientôt sur YouTube. Bon après, y a des séries où ils abusent clairement du pouvoir des lunettes. Parce que oui, je suis d'accord, les potes qui ont des lunettes, dès qu'ils les enlèvent, on les reconnaît plus. On dirait que des pandas, c'est un bail un peu chelou. Mais faut pas abuser, parce que genre dans les BD Superman, on rappelle quand même que Superman, le mec le plus connu de tous les Etats-Unis, pour pas qu'on le reconnaisse, il se met juste une paire de lunettes sur le pif. Et voilà le travail, il est déguisé, plus personne le reconnaît, c'est magique. Limite, c'est ça son super pouvoir. Vous savez, être un super héros, c'est vraiment beaucoup de responsabilités. Parce que j'assure et j'assume tout. D'accord, je suis mature. Superman, j'ai une surprise à t'annoncer. Je suis enceinte, tu vas être papa ? Ah Superman, désolé, vous l'avez raté, il vient de partir. Ah là là, c'est dommage. Oh mince, j'ai dû le rater de près alors. Euh ouais, c'est ça. Et il conne celle-là. Mais les lunettes, c'est pas que pour la vue. Y'en a aussi pour des trucs marrants, genre je sais pas si vous savez, mais dans certains zoos, on donne aux visiteurs des lunettes qui font comme si tu regardais pas devant toi, quand tu regardes devant toi. Et en fait, ils donnent ça parce que les singes, quand tu les fixes, ils prennent ça pour un affront et de suite, ils ont envie de se bagarrer là. Et du coup, grâce à ces lunettes, tu peux regarder les singes tranquillement, sans qu'ils s'énervent. Et en vrai, je me demande, si ça marche avec les singes, peut-être que ça marche avec les humains ? Genre, suffit que je mette les lunettes et personne ne saura où je regarde. Sous-titres par Jérémy Diaz